Il y a trois ans, Émilie élevait seule son jeune fils. Elle avait prévu d'épouser Morgane, mais peu avant le mariage, le marié a littéralement jeté la jeune femme à la rue lorsqu'il a appris sa grossesse inattendue. Émilie a essayé de lui parler, mais elle n'a eu droit qu'à de l'incitation. « Pour qui te prends-tu ? Tu quittes ma maison pour retourner à ton auberge ? Tu veux vivre à mes crochets et à voir le bébé de quelqu'un d'autre ? Ma mère m'a dit que lorsqu'elle t'a vu avec ta maîtresse Émilie, elle a regardé Morgane avec horreur et n'a pas pu croire qu'il avait changé à ce point. Après tout, le Morgane qu'elle connaissait était un homme doux et gentil. La jeune fille rassembla ses quelques affaires et partit, se sentant très malade et couverte debout de la tête aux pieds, et en descendant les escaliers, elle rencontra la mère de Morgane, Madame Brown. La dame jeta à Émilie un regard méprisant, se pinça les lèvres, fit la moue et ne lui dit pas bonjour. Émilie a dû retourner au dortoir où elle avait du mal à trouver une chambre, tout l'argent qu'elle gagnait était dépensé pour acheter des choses pour le bébé, alors elle a dû se priver de tout et même réduire sa nourriture après la naissance du bébé, qui s'appelait Sam, on lui a demandé de trouver un nouvel endroit où vivre et elle n'a pas eu d'autre choix que de déménager du dortoir, Émilie a commencé à regarder toutes les annonces de la ville et a finalement trouvé celle qui était parfaite pour elle, toute seule. annonce ! Un homme âgé avait besoin d'une infirmière avec un logement. Émilie se rend donc immédiatement à l'adresse indiquée. Le vieil homme accepte d'accueillir la femme avec l'enfant, mais lui donne la plus petite chambre disponible. Pendant plus de deux ans, la jeune femme s'est occupée du vieil homme halité, essayant d'égayer ses derniers jours. Elle le nourrit à la cuillère, le baigne et lui donne les médicaments nécessaires, tout en ayant le temps de s'occuper de son propre fils. Heureusement, le vieil homme avait économisé l'argent à l'avance. Dix jours passèrent et Émilie commença à préparer le déménagement, persuadée qu'un héritier serait bientôt trouvé. Un matin, la sonnette retentit, mais avec une bonne nouvelle dont Émilie n'en croyait pas ses oreilles. Le vieil homme bienveillant avait fait d'elle son héritière et légué l'appartement à l'infirmière dont il s'était occupé avec tant d'amour. Émilie ne le savait pas, mais une voisine âgée, Madame Williams, une amie du vieil homme, raconte que cela s'est passé environ six mois après qu'Émilie a emménagé dans la maison du vieil homme. Émilie était si heureuse qu'elle en pleurait. Au bout d'un certain temps, Sam est entrée à l'école maternelle et Émilie a réussi à trouver un emploi dans une usine de couture, et après un mois d'essai, elle a prouvé qu'elle était une travailleuse habile et consciencieuse. Elle était enfin heureuse de sa liberté et de son indépendance, jusqu'à ce qu'une nuit, elle ressente une douleur aiguë à l'estomac, si douloureuse qu'elle avait du mal à respirer ou à penser, et qu'elle se rende compte que les choses n'allaient pas bien. Émilie a appelé une ambulance et s'est à peine préparée à se rendre chez sa voisine, mais le silence régnait derrière la porte et tout ce dont Émilie se souvenait, c'est que Madame Williams était allée à la maison de vacances ce matin-là. Elle a sonné aux autres portes, mais personne n'a répondu, et c'est un jeune homme qui a ouvert la porte. « Émilie, où m'emmenez-vous ? » « L'homme ne comprend pas Émilie, tu as un problème ? » « Tu t'appelles John ? » « S'il vous plaît, venez avec moi, je ne peux pas vous pousser. » Émilie pouvait à peine se lever. « Ils sont entrés dans son appartement. « Voici mon fils, samedi. » Il dort. « Je n'ai personne pour s'occuper de lui. » « Je crois que j'ai l'appendicite. » « L'ambulance va m'emmener. » « Restez, s'il vous plaît, » dit la femme pâle qui gémit de douleur. « Restez avec lui. » « S'il vous plaît. Voici mon numéro. » À ce moment-là, une équipe d'ambulanciers arrive, ils examinent la malade et l'emmènent à l'hôpital. Duclès ne sait pas quoi faire, seul avec un enfant en bas âge dans la maison de la femme. Mais après avoir rassemblé ses idées et regardé l'enfant dormir paisiblement dans sa chambre, il s'est assis sur le canapé du salon et s'est assoupi. Le matin, John s'est réveillé parce que quelqu'un lui a frotté la manche. « Qui êtes-vous ? » « Où est ma mère ? » Un petit garçon en pyjama rigolo lui a demandé « Bonjour, tu dois être samedi. » « Bonjour, tu dois être Sam, moi c'est John, ta maman était malade hier soir et m'a demandé de te garder, nous n'allons pas à la crèche. » « Ta maman était malade hier soir et m'a demandé de te garder, nous n'allons pas à la crèche. » Demande le petit garçon avec un sourire malicieux. Après tout, il devait aller travailler et ne pouvait pas être avec l'enfant toute la journée. Il décida qu'il valait mieux demander à la mère de l'enfant ce qu'il fallait faire. Il fit un clin d'œil à Sam et lui dit « Allons trouver ta mère pour savoir ce qu'il faut faire. » « Maman dit qu'il n'est jamais venu ici, mais je sais que ce n'est pas vrai. J'espère qu'il me trouvera un jour. » « Maman me donnait toujours des bonbons et du jus de fruits au petit déjeuner, et de la glace. » « J'ai ri, bien sûr, c'était encore ce petit garçon rusé, John a souri et a pris le garçon et est allé dans la cuisine avec lui, après qu'ils aient fini le petit déjeuner, John a appelé le bureau et leur a rappelé qu'il ne serait pas au travail aujourd'hui, puis il a appelé Emily et lui a demandé dans quel hôpital elle avait été emmenée, il s'est avéré que pendant la nuit Emily avait été opérée mais était déjà dans le service, elle était si heureuse d'entendre que son fils allait bien, après un certain temps, John et Sam ont rendu visite à Emily à l'hôpital. « John et Sam ont rendu visite à Emily à l'hôpital. Pardonnez-moi John. Madame Williams qui s'occupe souvent de Sam n'était pas à la maison, j'étais confuse et j'ai commencé à sonner à toutes les portes, vous seul avez ouvert la porte. « Non, c'est moi qui étais confus, dit John en souriant. » John a ri et Emily a ri timidement, ils ont donc bavardé pendant encore une demi-heure, et lorsqu'ils ont été prêts à partir, Emily a dit à John où se trouvait la crèche et dans quel appartement. Lorsque John et Sam quittent l'appartement de Madame Williams, Emily est toujours allongée. Le soir, John pense à toutes les personnes gentilles dans le monde et joue avec Sam avec une petite voiture, lui donne à manger, lui lit une histoire et le met au lit. Puis il se rend à la cuisine pour verser le thé. Il s'est alors souvenu qu'il avait mis son téléphone portable en mode silencieux depuis la veille au soir, et lorsqu'il a regardé l'écran, il a vu un tas d'appels manqués et de messages de sa fiancée Roxy. Roxy pleure à chaudes larmes et accuse John de l'avoir trompé. L'homme tente de tout expliquer, mais Roxy ne le croit pas, refuse d'écouter ses explications et raccroche en colère. John se sent coupable parce qu'ils allaient à la première d'un nouveau film aujourd'hui, mais en y réfléchissant bien, il ne s'en souvient pas. Il décide d'aller voir Roxy demain et de s'excuser, mais le lendemain matin, il n'y parvient pas Sam et lui était en retard à l'école maternelle. L'apparition de John a surpris l'enseignant. John a vécu dans ce cycle pendant des jours. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui avec les enfants, il vit une lumière allumée à la fenêtre de la maison de Madame Williams. John s'arrêta donc devant l'appartement de la vieille dame pour sonner à la porte, mais il y renonça et se rendit à l'appartement d'Emily. Roxy n'a pas appelé John, et quand il l'a fait, elle a raccroché, et il a cessé d'appeler, d'autant plus que le bébé prenait tout son temps libre. Une semaine entière s'est écoulée, et samedi matin, John et Sam dormaient encore. On sonna à la porte et Emily se tint sur le seuil. « Madame Williams n'est pas encore arrivée ? » « Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, » dit John, confus. « Oui, nous nous en sommes occupés nous-mêmes. Votre fils est un véritable miracle. Entrez, je vais mettre de l'eau. » Emily sourit et regarda avec un certain plaisir John, qui s'occupait de la cuisine, et en voyant l'expression de son visage, il comprit tout et fut à nouveau embarrassé. « Je vous prie de m'excuser. Je me suis habituée à cet endroit, c'est comme chez moi, » dit Emily en entraînant John en dehors de son appartement. Il croise Roxy dans l'escalier. La femme était venue faire la paix avec son fiancé, mais lorsqu'elle l'a vu sortir de l'appartement d'une autre femme en pyjama, elle s'est approchée de lui en trombe. Elle l'a giflé violemment et s'est enfuie en colère dans la rue. Emily a été témoin de cette scène désagréable, et John était embarrassé. Il explique que lui et Roxy devaient se marier bientôt, mais que maintenant cela semble impossible, Emily se sent coupable et veut t'aider John. Aussi, le lendemain, lorsqu'elle aperçoit à nouveau Roxy par la fenêtre, elle l'attend dans l'escalier et veut lui parler. Roxy est venue pour rompre définitivement avec John et lui rendre la bague ainsi qu'à Emily, et bien que ce soit un peu difficile, elle lui explique tout. Une heure plus tard, Roxy et John rendent visite à Emily et une Roxy heureuse les invite au mariage. Seul John avait l'air très triste pour une raison ou une autre, Emily la remercia pour l'invitation mais déclina l'invitation. Elle était encore très affaiblie par l'opération. Quelques jours passèrent et Emily ne vit ni Roxy ni John. Soudain, on sonna à la porte, le cœur d'Emily fut flatté, elle ouvrit la porte et fut surprise de voir sa belle-mère ratée se tenir sur le seuil. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? » Emily dévisagea Madame Brown avec stupeur. Trop choquée pour parler, elle demanda à son père « Où est-il ? Où est le propriétaire de cet appartement ? » Une fois remise de sa surprise, elle se mit à crier « Madame Brown ? » Madame Williams est sortie au son de la voix. « Oh, c'est donc vous qui vous souvenez sans honte de votre père. Il est enterré depuis longtemps, et c'est une bonne chose que tu n'aies pas l'appartement qu'il a laissé à Emily, qui s'est occupée de lui pendant toutes ces années. » En entendant cela, la femme n'est visiblement pas très affectée par la mort de son père, elle se met à maudire Emily, et lorsque celle-ci part en promettant de dénoncer le menteur qui lui a pris son héritage, Emily se retrouve à nouveau couverte debout, et le soir, son ex-fiancée, Morgane, vient la voir. Il annonce sur le seuil qu'il reste ici et qu'elle doit partir au plus vite. « Non, tu ne peux pas vivre ici. » dit Emily calmement. Morgane hurle de colère et lève la main pour frapper, Emily recule et s'appuie contre le mur, mais le coup de poing ne tombe pas, Morgane sort de l'appartement en roulant, « C'est John qui se faufile dans l'appartement, attrape Morgane et le jette dans les escaliers. » Il a menacé Morgane, « Si tu t'approches encore d'Emily ou si tu me laisses te voir dans la maison, je te punirai. » Il est ensuite revenu à l'appartement et a immédiatement serré Sam dans ses bras, « Bonjour, mon fils. Tu m'as tellement manqué. » « C'est vraiment toi, mon papa ? » Le petit garçon roule des yeux, « Oui, je suis un vrai papa. » « Je ne te l'ai pas dit tout de suite parce que je voulais voir si tu me reconnaissais. » « Si tu me reconnaissais, alors c'était papa et je l'ai su tout de suite. » « Maman, je t'ai dit que papa nous trouverait. » « Mais Roxy, dit John, elle trouvera quelqu'un d'autre, mais je veux être avec toi. » « Veux-tu m'épouser ? » Emily acquiesce, un sourire heureux sur le visage, John la serre dans ses bras, elle et Sam sont soulagés, pensant qu'il est enfin rentré à la maison. « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. » « Je t'aime. »